Je commence par m'excuser à l'avance car je ne suis pas français et donc il se peut qu'il y ait un mauvais osage de la langue de Molière et donc je m'excuse. Et en plus, mon papier est dans un état initial disons, je vais énoncer plusieurs thèses qui sont mes propres thèses sur la philosophie et la méthode de Ricœur en tant que telle et il se peut donc, comme je vais avancer vite, certaines questions ne soient pas très bien étayées, très bien explicitées et qu'il manque de médiation. Mais donc à la fin de l'exposé, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, qui ne sont pas explicites, je vais pouvoir les éclairer peut-être. Alors je commence. La philosophie analytique anglo-saxonne a exercé sur Paul Ricœur une influence indéniable. Elle figure sur la plupart des ouvrages les plus importants de Ricœur depuis les années 60 et Ricœur n'a cessé d'essayer un dialogue avec ses figures majeures et d'assimiler les analyses fines de cette philosophie dans ses propres incursions, dans les domaines de l'horménotique, de la philosophie du langage et de l'action, même si, bien sûr, certains idéologues ont pu échouer s'il n'y a pas de réponse, etc. Dans cette conférence, nous voudrions d'abord montrer, dans la première partie, et d'une façon très concise, dans quelle manière les analyses sémantiques, mais aussi ce que j'appelle l'analyse sémantique, parfois il y a plutôt une analyse pragmatique, parfois juste une analyse qui a recours au lexique, au dictionnaire, etc. Mais bon, les analyses sémantiques ont fait leur chemin peu à peu et se sont insinuées dans la méthode philosophique de Ricœur, aux côtés d'autres méthodes privilégiées comme la phénoménologie, et comment la constatation de la plurivocité sémantique de certains phénomènes et notions a servi d'inspiration à Ricœur pour le développement de ses propres positions philosophiques alternatives. Ensuite, nous nous efforcerons de démontrer que l'approche ricœurienne de la reconnaissance réconfigure totalement son anthropologie philosophique et le réseau conceptuel de l'action qu'il avait analysée auparavant. Ce changement sera accompagné d'un autre que nous essayerons de repérer, celui de la façon dont les approches philosophiques de la reconnaissance sont-elles aussi transformées et élargies après les analyses de Ricœur. Finalement, et si j'en ai le temps, nous montrerons de quelle manière le modèle ricœurien de la reconnaissance peut, à l'aide de son herméneutique, servir d'assise théorique et pratique aux politiques de la reconnaissance proposées par Charles Taylor. Le parcours de la reconnaissance a donc pour point de départ une analyse sémantique ou d'au moins le recours à l'analyse lexicale du Robert, du dictionnaire. Mais il faut avouer que le recours à ces analyses vient de plus loin et qu'il est probablement une conséquence directe de l'influence chez Ricœur de la philosophie analytique et jusqu'à un certain point spécifiquement de la philosophie du langage ordinaire. Alors la philosophie du langage ordinaire semble en effet avoir joué chez lui un effet remarquable, je parlerai peut-être de façon un peu exagérée, de libération. Comme nous le rappelle François Doss au chapitre 39 de la biographie pour Ricœur, l'essence d'une vie, Ricœur anime depuis 1967 à la salle des Indiens à la Sorbonne un séminaire où les œuvres de Second Wittgenstein, Austin, entre autres, sont analysées. Ce séminaire transféré à la rue Parmentier depuis 1972 donnera lieu à une importante collection intitulée Phénoménologie et herméneutique dans le cadre de laquelle paraîtra l'ouvrage pionnier, la sémantique de l'action ou philosophie analytique et phénoménologie jusqu'à un certain point se complémente. Alors dans une conférence prononcée aux Etats-Unis en 1965 intitulée « Le dernier Wittgenstein et le dernier Husser sur le langage » disponible au site du fond Ricœur, Ricœur nous explique la raison de cet intérêt aux analyses du langage. Commentant les similitudes entre la philosophie anglo-saxonne de son temps et la phénoménologie, il remarque que, et ici je cite, « Tous les deux ont commencé, en ce qui concerne le langage, par une théorie où l'usage de notre langage ordinaire doit être mesuré à un langage idéal, ce qui veut dire pour les uns langage réglé sur l'intuition intellectuelle, pour les autres un langage construit selon les exigences d'une syntaxe et d'une sémantique logique. Puis on est passé, de part et d'autre, à une description du langage tel qu'il fonctionne, du langage comme langage ordinaire, et on a été attentif à la diversité de ses usages et de ses fonctions sans référence ni subordination au langage construit des mathématiciens et des logiciens. Alors, pourquoi parler d'un effet de libération à propos de ce tournant vers le langage ordinaire ? Parce que, à notre avis, le développement de l'analyse dans cette voie a possibilité à Ricœur de donner une assise conceptuelle plus raffinée à son, je parlerai ici, de pluralisme ontologique. Toute la philosophie ricœurienne du discours repose sur le postulat du rapport entre le langage et l'être. Il cite à plusieurs reprises Aristote pour dire que l'être s'est dit de plusieurs façons et il suit jusqu'à un certain point Gadamar lorsque celui-ci affirme que l'être qui peut être compris est langage. Ceci ne veut pas dire que tout soit langage ni que Ricœur n'admette pas l'existence de couches pré-linguistiques d'expérience. En effet, il les admet et réserve à la phénoménologie jusqu'à un certain point la tâche de les explorer. Mais par contre, ce qui est affirmé, c'est que l'essence dépend du langage et que celui-ci n'est pas à proprement parler pour lui-même. Fermé, for its own sake. Le langage exprime l'être et si nous trouvons au cœur du propre langage le phénomène de la plurivocité, alors ce qui est révélé, ce sont les plusieurs dimensions de l'être lui-même. Voilà la raison pour laquelle lorsque Ricœur met en avant sa théorie de l'innovation sémantique, il souligne avec force la véhémence ontologique de celle-ci. Mais alors, tout ce qui peut raffiner de plus en plus les analyses du langage est bienvenu. Et parfois, le point de départ de Ricœur sera précisément l'analyse grammatique et lexicale dont les perplexités mettront en mouvement sa propre pensée. Et c'est de cette manière qu'il arrive à la notion de polysémie réglée. Ici, je ne suis pas sûr, mais il semble qu'il ait trouvé cette notion de polysémie réglée dans des réflexions sur le mécanisme de la langue chez Saussure, réflexion qu'il entend après appliquée au langage ordinaire. En fait, à la page 70 du Conflit des interprétations, le texte c'est le problème du double sens, Ricœur cita en effet Godel et ses sources manuscrites du cours de linguistique générale pour montrer que la polysémie se trouve à mi-chemin entre le système et l'exécution. Et que c'est dans l'analyse du langage ordinaire que nous pouvons trouver la polysémie réglée, c'est-à-dire du sens qui va au-delà de la simple université, mais dont la polysémie est bornée, limitée et obéie à certaines règles qui régissent les jeux de langage dans lesquels elle opère. Il y a donc d'un côté des champs sémantiques qui s'organisent, et puis toute une dialectique entre l'identité et les différences qui va se jouer dans le conflit entre l'expansion sémantique des signes et l'action limitante des champs. Ricœur en conclut qu'il y a une fonctionnalité de la sémantique, c'est-à-dire qu'elle est, je cite, un accumulateur de sens et encore un échangeur entre l'ancien et le nouveau. Ça, c'est encore le conflit dans l'interprétation, mais c'est le phénomène qu'il définira plus tard comme la dialectique entre la tradition et l'innovation. Et en fait, les analyses sémantiques seront un point de départ important dans l'œuvre ricœurienne, parfois en ayant un recours au lexique, autrefois en essayant d'explorer les plusieurs jeux de langage que l'on peut trouver dans les différentes langues. Par exemple, dans « Soi-même comme un autre », Ricœur part du siatou grammatical du pronom réfléchi « soi » et essaie d'y repérer la non-immédiatité qu'il attribuera philosophiquement au phénomène de la conscience ainsi que la possibilité de son attribution, c'est-à-dire l'attribution du pronom réfléchi « soi » à n'importe quelle personne grammaticale, ce qui, philosophiquement, transposé au plan philosophique, deviendra la possibilité de se considérer soi-même comme un autre, avec toutes les conséquences éthiques qui en déculent. Ces explorations sémantiques sont donc importantes dans la mesure où elles aident Ricœur à tracer les contours des problématiques qu'il veut discuter philosophiquement. Ici, nous nous permettons, pour expliquer cette méthode, d'utiliser une métaphore qui convoque aussi l'un des usages de la reconnaissance en français. Il me semble que lorsqu'il opère une analyse sémantique, Ricœur fait ce qu'on peut dire, il part en reconnaissance, c'est-à-dire qu'il se laisse instruire par le langage et essaie ensuite de donner une réplique philosophique à ce qu'il a trouvé un premier lieu dans le langage. Et le résultat, jusqu'au point où on peut dire que cette démarche résulte, le résultat est parfois une rédéfinition significative de la problématique telle qu'il avait trouvée, parce que le travail philosophique sur le langage consistera dans sa propre originalité. À notre avis, cette méthode s'incorpore à la méthode philosophique de Ricœur au sens large, celle de l'application d'un conflit d'interprétation permanent dont le résultat est une pensée originale, mais érudite, informée. L'analyse des plusieurs approches possibles d'un phénomène donné, comme celui de la reconnaissance, correspond, et ici pour utiliser une expression qu'il aime bien utiliser de Hausserle, correspond à l'application de variations imaginatives sur l'objet, tâche qui implique l'usage de l'imagination. L'imagination est convoquée selon sa double fonction reproductrice et productrice. Pour comprendre, elle doit reproduire les usages et les approches du phénomène déjà reconnu, mais aussi dans la mesure où, pour trouver de nouveau, elle doit s'appliquer à explorer ce qui est inconnu, mais non pas forcément inexistant. Les explorations de Ricœur dans les domaines de l'innovation sémantique, dans le cas du phénomène poétique, ou de l'imaginaire social utopique, constituent des exemples privilégiés de ce que nous venons de dire. Mais le caractère perspectiviste de l'herménotique ricœurienne est la production de sens rendu possible par l'élargissement de perspectives de la philosophie ricœurienne vont beaucoup plus loin en ce qu'ils sont capables de détecter le point aveugle de chaque perspective singulière et d'essayer de les dépasser, au moins programmatiquement. C'est comme ça qu'on peut le définir. Mais venons-en à la reconnaissance et à l'originalité de l'approche ricœurienne de ce phénomène, laquelle prend la polysémie réglée, la psychographie, comme point de départ. Par cours de la reconnaissance, nous dit Ricœur, et ici je cite, est née dans Paris, celui de conférer à la suite des occurrences philosophiques connues du mot « reconnaissance » la cohérence d'une polysémie réglée digne de donner la réplique à celle du plan lexical. Fin de citation. L'étude sera donc une longue analyse et médiation des occurrences majeures de reconnaissance trouvées par Ricœur dans le champ lexical et aussi la tentative de les organiser autrement, notamment par le parcours qui va de la reconnaissance comme identification à la reconnaissance mutuelle, un passant par la reconnaissance de soi-même, occurrence auquel il faut ajouter l'originalité de l'insistance sur la pertinence philosophique de la reconnaissance comme gratitude. Bon, ici, je dois quand même le mentionner, il faut dire pour être exact que cette démarche n'est pas parfaite. Plusieurs objections ont été soulevées contre la méthode récérienne d'un parcours de la reconnaissance. Arthur Leitinen, par exemple, et les noms que je vais citer maintenant, ce sont des contributeurs précisément à l'édition d'études récériennes que j'ai organisées sur la reconnaissance en 2011 et dont Sandy a parlé. Arthur Leitinen, par exemple, considère que la démarche récérienne est surprenante et qu'il y a plusieurs différences entre ce que Riker trouve dans les dictionnaires et son propre parcours philosophique. Il y a des sens de la reconnaissance que Riker ne mentionne pas du tout et n'essaient pas d'intégrer dans le parcours philosophique du concept. Et il y a aussi des sens tels la reconnaissance de soi que Riker développe mais que le dictionnaire n'en inclut pas. Emmanuel Renaud, un très bon spécialiste de la reconnaissance, de son côté, trouve gênant que Riker décide de faire de la langue française ou de la langue latine en général la langue ou les langues privilégiées pour traiter de la reconnaissance. La reconnaissance gratitude par exemple est exclusive des langues latines et que le statut philosophique implicitement accordé à la langue française est de ce point de vue très critiquable. Trouver une unité philosophique pour un ensemble de significations qui n'existe que dans une langue particulière ou un ensemble de langues particulières lui paraît excessif. Et Renaud et Leitin s'accordent tous deux pour dire que Riker aurait quand même pu explorer autrement les jeux de langages et le réseau de signification associé à la reconnaissance. Donc l'objection porte sur le fait que ce n'est pas une vraie analyse sémantique parce qu'elle aurait pu aller beaucoup plus loin. Bon, ici, il faut dire qu'il n'y a pas de vraie réponse à ces objections ou du moins je n'en ai pas une. Riker aurait pu explorer d'autres voies et la réplique philosophique n'est pas 100% équivalente à la polysémie lexicale. Mais pourquoi devrait-elle forcément l'être après tout ? Une partie de l'innovation de Riker consiste précisément à ajouter ses propres interprétations au phénomène de la reconnaissance et à un préciser la portée philosophique. Parcours de reconnaissance est une hypothèse de travail qui doit être étayée et explorée davantage, ce que je suis d'une façon très modeste aussi en train de faire maintenant. En effet, il faut essayer de comprendre de quelle manière l'insertion de la reconnaissance dans la philosophie rikerienne transforme non seulement les analyses rikeriennes de l'intersubjectivité de l'action et du langage, mais aussi notre compréhension des processus de reconnaissance eux-mêmes. D'abord, il faut que nous soyons conscients que l'insertion de la reconnaissance dans le réseau conceptuel de l'action, tel qu'il avait été décidé par Riker dans la sémantique de l'action et dans soi-même comme un autre, a une influence décisive sur tout le réseau. Dans le chapitre 2 de la sémantique de l'action, appelé précisément le réseau conceptuel de l'action, Riker applique la philosophie du langage ordinaire au domaine de l'action. Il analyse la signification des notions telles qu'intention, motifs, causes et actions. Une façon encore très introduite, bien sûr. Mais il affirme dès le début du chapitre qu'en dépit des analyses et distinctions conceptuelles entre ces notions, elles sont étroitement liées de telle sorte que l'on pourrait parler d'intersignification autant que de signification. Aussi explicite est-il, comprendre un de ces termes, ici je cite encore, c'est les comprendre tous en les comprenant les uns par les autres, c'est-à-dire les concepts du réseau de l'action. Dans soi-même comme un autre, Ricoeur ajoute à ce réseau conceptuel de l'action une analyse beaucoup plus raffinée de l'argent de l'action, ce qu'il appelle le qui de l'action auquel les analyses intérieures du quoi, ce qu'il appelle le quoi de l'action viennent s'ajouter. Et, comme nous le savons tous très bien, il développe une théorie de l'épséité qui s'atteste dans ses capacités fondamentales et à travers le parcours de la triade d'écrire, raconter, prescrire, donc son anthropologie philosophique. L'ouvrage s'achève par une exquise ontologique axée précisément sur l'attestation entendue et définie par Ricoeur comme le mode épistémique sur lequel de soi, je cite, a l'assurance d'être soi-même agissant et souffrant. Fin de citation. L'attestation, c'est l'ancrage ontologique de ce qu'il appelle le mode veritatif du « je crois que je peux ». D'une certaine manière et comme Ricoeur l'assume lui-même, l'attestation est la clé de voûte de toute son anthropologie philosophique telle qu'elle est explorée d'un soi-même comme un autre. Hors d'un parcours de la reconnaissance, le vocabulaire de l'attestation est remplacé par celui de la reconnaissance. Ricoeur propose donc d'appeler « reconnaissance attestation » les phénomènes de reconnaissance de soi-même dans le sens de reconnaissance de nos capacités de base. Mais ce couplage entre reconnaissance et attestation n'est pas sans conséquence pour toute l'anthropologie philosophique ricordienne et notamment pour son versant éthico-politique et social car l'attestation doit encore suivre son parcours et se transformer dans la reconnaissance mutuelle telle qu'elle est exprimée dans la belle description de Ricoeur portant sur ce qu'il appelle les « clarières de la reconnaissance ». Mais pourquoi et dans quelle manière transforme-t-elle le réseau de l'action ? Ici, il faut mentionner les diagnostics que Ricoeur fait des approches de la reconnaissance réciproque néo-hégélienne et notamment celle d'Axel Honneth et Charles Taylor et il faut aussi distinguer ce qu'ils prennent pour essentiel dans leur description et ce à quoi ils jugent bon de s'opposer. Il nous semble clair que Ricoeur accepte dans ses grandes lignes la réactualisation de l'argument de Hegel à Iena telle qu'elle apparaît dans la lutte pour la reconnaissance d'Axel Honneth C'est-à-dire que Ricoeur accepte le modèle tréparti de Honneth où la reconnaissance est cherchée au plan de l'amour du droit et de la solidarité et estime sociale. Il semble aussi accepter l'anthropologie philosophique honnethienne étayée par la psychologie du développement de George Herbert Mead et de Donald Winnicott et l'élévation de la reconnaissance au rang d'un désir fondamental et multiforme. Nous pouvons rappeler ici l'analyse brillante que Ricoeur fait du phénomène du désir de l'interprétation. En explorant les voies de la psychanalyse freudienne Ricoeur élabore une sémantique du désir et propose de le décrire précisément comme une liaison entre le sens et la force. Le désir est pour lui à la fois énergétique et herménotique. Mais alors si cela est vrai pour le désir en général quelles seront les conséquences de ce diagnostic une fois que nous avons choisi du désir de reconnaissance comme le désir fondamental de l'humain. Accepter le modèle honnêtien de la reconnaissance signifie que jusqu'à un certain point les réseaux de rapports intersubjectifs précèdent et conditionnent la formation de notre propre hypséité individuelle. Sa thèse radicale consiste à dire que l'art primordial vis-à-vis du monde et des autres est un art récognitif de reconnaissance. Les choses ne sont jamais neutres elles ont toujours une certaine coloration bonne ou mauvaise. Honnête on le sait constate que la plupart de nos sociétés font les preuves du négatif et du manque de reconnaissance et insistent sur la lutte sociale comme moyen de dépasser ces situations et de faire en sorte que les acteurs sociaux puissent réconquérir l'estime et les droits dont ils aient besoin. Ces dénits de reconnaissance peuvent assumer plusieurs formes de la simple invisibilité sociale jusqu'au réjet actif et au mépris constitutif. Je vais souhaiter une part où Honnête donne plusieurs exemples de l'expressivité et visibilité sociale de la reconnaissance pour me dépêcher et je vais droit à l'objet mais si Ricœur semble accepter dans ses traits généraux la reconstruction honnêtienne du désir de reconnaissance et ses expressions il rejette avec force l'exacerbation de ses désirs sous la forme de la demande et de la lutte. Cette objection est bien connue. Ricœur interroge et je cite « La demande de reconnaissance affective juridique et sociale par son style militant et conflictuel ne se résulte-t-elle pas en une demande indéfinie figure de mauvais infini ? La question ne concerne pas seulement les sentiments négatifs de manque de reconnaissance mais bien les capacités conquises ainsi livrées à une quête insatiable. La tentation est ici d'une nouvelle forme de conscience malheureuse sous les espèces d'un sentiment inguérissable de victimisation soit d'une infatigable postulation d'idiot hors d'attente. » Fin de citation. Ailleurs, nous avons nous, moi, j'ai beau caractériser cette dénonciation de l'approche néoglienne de la reconnaissance comme la dénonciation d'une idéologie et la proposition d'une utopie alternative et apportée pratique. Ici, comme ailleurs dans la philosophie rickérienne, ce qui est à l'œuvre est un processus de conflit d'interprétation et le recours à l'imagination productrice dont le résultat est une approche alternative. Mais la spécificité de cette proposition est son application au domaine pratique. Lorsque Ricœur, dans les dernières sections du parcours de la reconnaissance, propose de distinguer réciprocité et mutualité et appelle à une reconnaissance centrée sur autrui, sur la nécessité de reconnaître autrui avant de demander reconnaissance pour soi-même, il est en train de formuler une injonction éthique et de proposer un modèle pour l'action éthique, disons. Quelle est la critique majeure de Ricœur ? Demander trop de reconnaissance serait tombé dans la logique du « do ut des » où tout le sens de la générosité serait perdu. Son alternative est donc la suivante. Remplacer la logique de la réciprocité par une phénoménologie de la mutualité. L'accent ne serait pas mis sur le caractère impersonnel, presque automatique du rapport, mais plutôt sur les personnes qui veulent donner plutôt que recevoir reconnaissance. Pour Ricœur, la reconnaissance doit se revêtir tellement du caractère d'un don que la limite elle pourrait s'oublier elle-même. Et c'est très proche de Derrida. Chaque don est comme un nouveau don attribué seulement en vertu de la relation établie sans aucune obligation de rendre. C'est la joie et non l'obligation et la vraie motivation. Et quelle serait l'attitude correcte lorsque nous recevons le don de la reconnaissance ? Elle consisterait à démontrer gratitude. Pour Ricœur, c'est donc plutôt le reconnaître autrui et l'être reconnu dans le sens de la gratitude quand la reconnaissance nous arrive plutôt que le demander reconnaissance qui fait la spécificité de l'attitude de reconnaissance par excellence. Alors, quelle est la raison de l'attribution de l'adjectif utopique au projet de reconnaissance chez Ricœur ? Il est utopique car il est le fruit d'une approche anthropologique psychotimiste. Il nous montre une position éthique à la fois idéale et existante quoique rare. Par là, l'homme reconnaissant plutôt que l'homme reconnu a valeur d'exemple. C'est donc un exemple édifiant, disons. Tout comme là, l'homme politique qui a le geste excessif du pardon. Ce geste excessif est l'accent mis sur la non-violence, la préférence pour le dialogue et la rencontre mutuelle plutôt que pour la lutte sont des positions de langue d'Achericœur et qui se trouvent déjà en effet dans Histoire et Vérité. L'apport de Ricœur est donc une rédéfinition de la thématique de la reconnaissance. Suivant cette approche, nous pouvons non seulement étayer des domaines encore inexplorés comme la reconnaissance et l'identification, mais trouver un modèle éthique de rédéfinition de la reconnaissance comme intération sociale. Mais les études sur la reconnaissance peuvent encore puiser d'autres éléments dans la philosophie ricœurienne, à notre avis. En effet, la reconnaissance peut être demandée, donnée ou déniée d'une manière narrative à travers les histoires. Une histoire appelle toujours une interprétation et les identités collectives, en tant qu'elles s'expriment et se définissent à travers les histoires, peuvent aussi être l'objet d'une identification injuste à une histoire péjorative et réifiée ou par contre, mettre en avant leur propre valeur et demander reconnaissance un racontant autrement. C'est-à-dire que l'une des voies que la quête de reconnaissance peut assumer est précisément la voie narrative. Et lorsque cette voie est prise, l'insistance ricœurienne sur le caractère mutable et non réifié des identités assume une importance fondamentale. Son insistance sur le conflit des interprétations et la possibilité d'appliquer cette guerre des herménotiques au champ social peuvent aussi être un instrument dont les groupes sociaux discriminés peuvent se servir pour essayer de s'affranchir. Arrivé à ce point, nous sommes déjà en mesure de comprendre jusqu'à quel point la reconnaissance devient fondamentale dans le réseau de l'action et dans l'anthropologie ricœurienne. Elle le fait dans la mesure où elle est à la fois énergétique par le désir qu'elle met en place et herménotique par sa dépendance par rapport à l'interprétation et sa capacité à se représenter dans des narratifs et radicalement intersubjective donc jusqu'à un certain point pré-linguistique. En le faisant, elle met l'autre et le rapport intersubjectif avant le soi. Jusqu'à un certain point, elle nous met au voisinage de l'injonction lévinatienne et d'une éthique de la kénose. Il paraît donc évident que la portée de la proposition ricœurienne est éminemment éthique. Mais ceci ne veut pas dire qu'une politique de la reconnaissance au sens de Charles Taylor ne puisse pas être conceptualisée et mise en place à l'aide de la philosophie ricœurienne. Dans son opuscule de 1994 intitulé Multiculturalism Examining the Politics of Recognition, Taylor a jeté les bases d'une politique multiculturaliste axée sur la reconnaissance de la différence et l'inclusion démocratique des groupes minoritaires. La discussion qui s'en est suivie a été longue et le modèle a été attaqué sur plusieurs points. Et même s'il y a eu de progrès dans la reconnaissance des droits des groupes minoritaires dans la plupart des pays occidentaux à la fin du XXe siècle, plusieurs leaders européens comme Merkel, Sarkozy, David Cameron ont pu déclarer en 2010 que le multiculturalisme avait échoué. Cependant, le modèle multiculturel nous semble avoir un noyau normatif fort et dont on ne peut pas se passer si aisément, au moins si nous nous attachons un peu aux idios démocratiques et inclusifs de nos sociétés libérales. Reste à savoir jusqu'à quel point la réalité peut s'approcher de la norme. Nous sommes donc en face d'un problème d'application. Dans un article très récent publié en 2012 sous le titre Anticulturalism or Multiculturalism, Taylor reprend le problème à nouveaux frais. Pour le faire, il entreprend précisément une analyse sémantique des notions de multiculturalisme et d'interculturalité. Tout d'abord, il donne une définition générale du multiculturalisme, compris comme l'ensemble de politiques destinées à reconnaître la diversité, promouvoir l'intégration et à produire ou maintenir l'égalité entre individus ou groupes sociaux. Ensuite, il définit un sens strict du multiculturalisme pour les distinguer de l'interculturalité. Selon Taylor, la définition du multiculturalisme au sens strict et les politiques qui en déculent privilégient le côté de la reconnaissance des différences, tandis que le modèle interculturel privilégie l'intégration. Donc, reconnaissance des différences versus intégration. Il trouve le modèle multiculturel dans le Canada anglo-saxon et le modèle interculturel au Québec. La différence entre les deux modèles, selon la thèse présente par Taylor, réside dans la façon dont chaque communauté présente, attention, sa propre histoire et les spécificités de sa propre histoire. Selon Taylor, le modèle interculturel a tendance à protéger des identités unifiées. Et il n'est pas difficile de comprendre pourquoi cela devrait être le cas au Québec, dont l'identité linguistique francophone est minoritaire en Amérique du Nord et toujours menacée par l'hégémonie anglo-saxonne. Le multiculturalisme, par contre, vise une égalité de tous les citoyens et a tendance à décentrer les identités ethno-historiques traditionnelles. Le résultat de ce décentrement est, nous pouvons le dire, un pluralisme radical. Le droit d'existence est reconnu à tous ces types d'identités, mais aucun d'entre eux ne pourra occuper le centre et devenir vraiment hégémonique. Bien évidemment, la réalité sociale est très souvent un manque par rapport à cette projection normative. Mais alors, ce dont nous avons besoin, insiste Taylor, est non seulement d'un ensemble de politiques visant à transformer cette situation, mais aussi d'une histoire pour encadrer et donner du sens à la transition. Le nouvel ordre social doit s'exprimer par le biais d'une narrative. Prenons les deux modèles décrits par Taylor. La solution interculturelle me semble la plus critiquable du point de vue normatif, car elle a tendance à laisser à un État les identités monolithiques historiquement constituées. Comme Taylor le remarque, nous pouvons aperçoivre dans ce type de narrative la peur que les autres « viennent changer » notre identité, la rendre « méconnaissable ». De cette manière, la politique interculturaliste risque de devenir un pur et simple effort d'assimilation. Puisque nous voudrons que notre identité persiste, même si l'accueil de l'autre est possible, c'est lui qui doit s'adapter. Mais la remarque la plus inquiétante de Taylor pour nous qui sommes ici, c'est la constatation d'en fait. Les narratives des pays européens et nos propres anxiétés, la façon dont le discours politique s'approprie des problèmes de l'immigration, etc., sont beaucoup plus proches du modèle interculturel que du modèle multiculturel. Et ceci pour plusieurs raisons. D'abord, nous avons des identités collectives historiquement constituées et plus ou moins monolithiques. Puis, ces identités sont souvent axées sur un langage commun à la plupart des citoyens de nos pays, mais un langage, lorsqu'il ne s'agit pas de l'anglais, qui est minoritaire sur le plan global et donc toujours sous la menace de pouvoir disparaître un jour. En plus, la différence reste aux frontières et la pluralité linguistique et culturelle de l'Europe comme en tout, n'empêche pas la perte parfois nationaliste de chacun de ces pays membres face à la peur de la dissolution de leur propre identité culturelle. Le résultat est la méfiance et parfois le mépris, voire le réjet pur et simple des autres, les minorités, des étrangers. Et aussi, bien sûr, le sentiment d'aliénation des immigrés, surtout les jeunes, les moins qualifiés, les pauvres, et la possibilité de problèmes sociaux, violence et révolte, la possibilité de problèmes sociaux, violence et révolte est bien réelle, ce qui peut à son tour conduire à une spirale négative où ce genre de comportement aiguise la méfiance vis-à-vis des immigrés. Teller soutient que la seule solution possible est celle du dialogue et de la coeraboration avec ces communautés. Il semble aussi suggérer qu'un certain degré d'empathie de la part des citoyens appartenant à l'identité majoritaire est nécessaire pour entamer ce rapprochement. Il faut qu'ils se mettent à la place de ceux qui appartiennent aux communautés minoritaires et encouragent leur succès, ce qui serait aussi un moyen de renforcer l'attachement des immigrés au pays d'accueil. Néanmoins, pour le faire, il nous semble qu'il faut préférer le modèle multiculturel au modèle interculturel et que c'est vers ce paradigme que nos politiques publiques doivent converger. En plus, à notre avis, l'herménotie cricérienne peut être utile pour nous fournir les raisons substantives pour lesquelles ce choix est le choix préférable. Comme Marianne Moya-Hert l'a montré, le changement social implique un changement de l'ordre symbolique de nos sociétés. Accepter et reconnaître la valeur des individus et des groupes historiquement discriminés et méprisés implique aussi le changement de ce que nous tenons pourvalables et jusqu'à un certain point un changement de notre vision du monde. En plus, la façon dont les acteurs sociaux peuvent eux-mêmes s'organiser pour résister au mépris et à l'exclusion peut passer par raconter autrement leur propre histoire, l'histoire de leurs propres identités collectives et je sais que l'identité collective est une notion assez problématique mais bon, on va assumer for the sake of the argument qu'elles existent, l'histoire de leurs propres identités collectives en mettant en valeur leur trait spécifique. Il nous semble que la notion rickérienne d'identité narrative est très appropriée pour rendre possibles ces histoires alternatives et que la notion de conflit d'interprétation lorsqu'appliquée au domaine social et utilisée par les groupes sociaux historiquement discriminés dans ce que Gramsci appelait la lutte contre-hégémonique peut devenir un outil fondamental de résistance et poussé au changement social. En plus, Ricoeur a aussi insisté sur la dialectique entre la tradition et l'innovation dans sa propre démarche herménotique et encore faut-il rappeler que les identités ipsées sont conçues comme des ipséités non réifiées, changeantes et toujours en train de réconfigurer leur concordance discordante. Or, cette remarque suffit peut-être à elle-même pour que l'on choisisse le modèle multiculturel. En outre, tout ce que nous avons dit aujourd'hui sur la reconnaissance et l'accueil de l'autre et les propres possibilités positives de changement de notre propre identité qui sont rendues possibles par la rencontre avec autrui sans encore un soutien ricorien au multiculturalisme, à un multiculturalisme appuyé par les processus de reconnaissance mutuelle. Finalement, l'attention et le souci d'autrui que ce modèle de reconnaissance présente est aussi nécessaire pour vraiment comprendre l'autre. Car pour reconnaître autrui, encore faut-il bien le comprendre. Et pour ce faire, un certain type de rationalité herménotique est nécessaire. Celui qui ne parie pas tout sur une attitude de soupçon et développe au contraire une rationalité reconstructive. Or, tel est le cas de la philosophie ricorienne dont l'herménotique comme récollection du sens est un des principaux utiles et où l'attention au contexte d'application des normes et aux descriptions denses des vies éthiques est particulièrement valorisée. Pour toutes ces raisons, l'œuvre de Ricœur reste, même après son centenaire, encore à relire et à réutiliser pour aider à réconfigurer notre vie quotidienne. Merci. Merci. Comme on a commencé en retard, nous avons le temps pour une ou deux questions. Oui, monsieur. J'aurais une question sur le début de l'intervention de l'intervention de l'intervention. Dans le rapprochement de la communauté avec le territoire qui me semble qu'il demande d'être interrogé, on peut découter la stratégie des exemples et des autres exemples qu'utilise la philosophie analytique et donc on part de la variation imaginative de la réduction édétique pour ces reviennent. Il me semble que ce qui est questionné ici, ce qui est à questionner ici, c'est finalement le sens que l'écrivain donne à cette variation imaginative. Parce que dans les recherches logiques, le but, c'est d'y parvenir à l'univocité de l'essence. Or, que devient une variation imaginative si le but est de faire tenter de penser une polysémie de l'écrivain ? Je n'ai pas vraiment de réponse définitive à cette question et probablement que tu es en mesure de répondre beaucoup mieux que moi parce que tu as accès au cours sur l'imagination, n'est-ce pas ? Les variations imaginatives jouent quand même un rôle assez important. Il me semble qu'il utilise, certainement qu'il n'utilise pas les variations imaginatives dans le sens de... même s'il dit qu'il le fait parce que c'est précisément la façon dont il développe l'imagination productrice, disons, c'est-à-dire pour dénoncer ce qu'il appelle les usages idéologiques de quoi que ce soit. C'est dans ce contexte même, au moins dans les lectures on ideology et utopie, qu'il utilise la notion de variation imaginative. Alors, ce n'est pas une réduction à l'essence, pas du tout. C'est la tentative de probablement trouver une alternative théorique, un autre angle d'attaque sur l'objet théorique compris comme un objet d'interprétation herménotique, disons-le comme ça. Donc, pas un objet perceptif mais une interprétation. Une autre question ? Bon, oui. Merci. Est-ce que pour attirer les avantages politiques d'un modèle de reconnaissance aujourd'hui, est-ce qu'il ne faudrait pas être un expert aussi un analyste de pouvoir ? Oui, je suis tout à fait d'accord. Oui, parce que c'est ça que je ne vois pas très clair dans le parcours de la reconnaissance du charisme. peut-être que dans l'idéologie, l'utopie et aussi dans soi-même comme un autre, on a beaucoup plus d'exploration de cette problématique précise lorsqu'il dit que la mauvaise idéologie, l'idéologie, c'est toujours l'imagination réproductrice, n'est-ce pas ? Donc, c'est toujours ce qui aide à justifier l'ordre social qui est déjà en place et imposé. Et l'idéologie devient inacceptable lorsqu'elle ne veut plus changer quoi que ce soit, donc lorsqu'elle sert à justifier des usages réifiés du pouvoir. Et puis, je pense que dans soi-même comme un autre, il y a la distinction entre le pouvoir avec et le pouvoir sur. Et le pouvoir sur, c'est le phénomène de la domination, disons. Et donc, je suis d'accord que, disons, que pour les politiques de la reconnaissance puissent être mises en place, il faut que les rapports de pouvoir ne soient pas injustes parce que les rapports de pouvoir injustes font partie du phénomène du mépris et du rejet, etc. Et donc, une critique du pouvoir est l'un des contreparties, l'un des autres côtés d'une théorie de la reconnaissance est Axel Honneth, précisément, dans son premier livre qui s'appelle Critique d'Hermart, n'est-ce pas, essaye de mener un petit peu les deux voies, un analysant d'une part Foucault et sa critique du pouvoir, d'autre part Habermas et puis il va les complémenter dans le livre de 1992, la lutte pour la reconnaissance avec la théorie de la reconnaissance. Il n'y a pas d'équivalent chez Ricœur mais c'est envisageable dans le cadre de la philosophie ricœurienne, disons. Une dernière question rapide. Est-ce qu'il n'y a pas une différence à explorer dans la construction d'une état maritime dans un monde pour les États-Unis où tous sont des immigrants et dans les différents pays européens où tous sont des immigrants mais il y a des immigrants plus récents que d'autres et entre ceux qui sont là et ceux qui arrivent il y a une différence. Est-ce que ça ne se traduit pas par une exigence différente au niveau de la construction d'une état maritime qui peut effectivement s'expliquer entre interculturelle et multiculturelle ? Oui, je pense que vous avez tout à fait raison et je pense que Charles Hill lui-même il reconnaît cette différence et il explique précisément le fait que le Canada en tant que tel en tant que pays anglo-saxon majoritairement anglo-saxon et avec une très grande influence des États-Unis etc. où toute l'histoire et toute la tradition c'est une tradition d'immigrés depuis le début donc cela justifie le fait qu'ils ont eux un modèle multiculturel et que nous probablement nous n'avons d'autres hypothèses que d'adopter un modèle interculturel parce que nous partons des identités historiquement constituées avec une traduction beaucoup plus forte etc. et où les émigrés viennent après alors ce que j'ai essayé de démontrer c'est que du point de vue strictement normatif donc sans prendre en compte les spécificités de chaque situation chaque société historiquement constituée il me semble que le modèle multiculturel est préférable parce qu'il insiste beaucoup plus sur la nécessité de la reconnaissance des différences et des identités décentrées un petit peu à la rigueur disons donc non réifiées chacune va coexister avec les autres à la place d'occuper le centre etc. mais il se peut que ce soit un modèle impossible à adapter pour nous autres je ne sais pas à la place à la place Merci.